Ce lundi, une délégation d'élus et de techniciens régionaux menés par le président de Région se rendait sur le site d'exploitation de l'association Verte Vallée à Grand Rivière, vieux habitants. Cette rencontre a été à l'initiative des structures d'insertion qui sont en grande difficulté et qui nous ont un peu sollicité pour un peu répondre à une problématique qui se pose, ce qui est de deux ordres, tant au niveau de leurs actions et leurs projets qui rencontrent des difficultés pour trouver les financements nécessaires et aussi de ce fait la problématique de leurs difficultés puisqu'il y a, c'est vrai, les personnes qu'elles prennent en charge, mais il y a aussi leurs permanents qui sont des personnes formées et qui, si les structures sont menacées, seront aussi des personnes qui seront face au chômage. Il était question pour la région de les entendre, de comprendre un petit peu leur réalité pour en fait définir un plan d'action efficace et concret puisque nous disons, nous, au niveau de la région, que si au premier rang, l'insertion n'est pas directement dans notre champ de compétences, mais tous les secteurs transversaux qui touchent à l'insertion, c'est-à-dire la formation, le développement, l'emploi, est quand même en plein dans le champ de compétences de la région. La région Guadeloupe venait à la rencontre des acteurs de l'insertion par l'activité économique en aidant la structuration du secteur. Nous avons de nombreuses subventions qui sont allouées à ces différentes structures et j'ai envie de parler par exemple de Yonalot, de Verte Vallée, de la Cégil ou d'autres, en fait, de Saint-Martin-le-Baurès. Ce sont des structures qui oeuvrent par exemple pour les jeunes qui sont placés sous main de justice. Certains sont en semi-liberté, certains sont détenus, certains viennent de sortir de détention. Elles oeuvrent pour ne pas que ces jeunes-là justement y retournent et pour leur donner des repères. Nous agissons aussi en matière de formation, mais bien voir que ces structures agissent de manière complète sur la formation, sur le social et sur l'entreprise. Donc aujourd'hui, à travers le cri d'alarme, quand on annonce qu'il y a 41 millions d'euros qui sont présents en Guadeloupe par le FSE pour financer les entreprises, mais qu'elles n'arrivent pas à les percevoir véritablement, c'est qu'il faut véritablement mettre en place une procédure pour que tous les acteurs institutionnels, associatifs et autres puissent se mettre ensemble pour travailler et faire en sorte que les 41 millions d'euros se retrouvent au sein de la population de la Guadeloupe. Dans le prolongement de la signature du 12 juillet dernier de la Convention d'agrément de la Chambre régionale, les deux parties devraient se revoir en octobre pour mettre en place un plan d'action pour le secteur. – Sous-titrage FR –